donc on part maintenant sur une montre habillée avec un budget inférieur à 1000 euros et pareil je vais laisser la main à florent pour nous présenter sa frédéric constant et bien alors j'ai choisi la frédéric constant classique index qui est 39,5 39 540 donc donc bien bien proportionnée et bien dans l'air du temps même si sur une montre habillée on pourrait avoir du 38 39 là on est à 39 5 c'est un c'est un mouvement générique c'est l'état c'est un sw 200 qui est le mouvement c'est l'état qui est le plus répandu et assez facile à faire entretenir pardon elle fait 10 mm d'épaisseur donc là on est vraiment dans les codes de la billet on a des finitions qui sont bien une date c'est vraiment l'architecture on n'a rien sur le cadran uniquement les index des aiguilles classiques avec il me semble qu'il y a un peu de luminescence sur les aiguilles il y a un peu de luminescence donc ça c'est bon c'est c'est pas trop dans les codes de la montre habillée mais c'est une fonction aussi qui est quand même sympa une date donc qui est assez bien intégrée qui est petite qui est fine donc la version qui est affichée ici c'est la version acier elle existe aussi en version or rose plaqué et mais elle est un peu au dessus de mille elle est à 1100 donc c'est pour ça que j'ai choisi la acier mais pour info il y a une autre version qui pour 100 euros de plus a un style encore plus habillé après c'est de l'or plaqué donc c'est voilà c'est assez discutable ça se ça vieillit assez mal moi je conseillerais pas ouais voilà bah après quand si t'en prends très soin c'est ça donne un style or qui qui peut aussi compléter une collection ouais après fin d'expérience les plaquages les métaux tout ce qui est métaux plaqué sur des sur des montres des bagues des bracelets souvent même l'acidité de la peau selon comment tu tu réagis tu transpires ça peut attaquer un peu le ouais ouais la cage et tout à la suite une fois que c'est attaqué ta montre elle est ruinée quoi ça fin la durabilité c'est vraiment pas un point fort donc oui c'est un peu plus court termiste voilà c'était simplement pour info elle existe aussi en en or en or rose plaqué mais de toute façon la version acier c'est la c'est la version que je préfère personnellement le petit x est une réserve de marge qui est assez limité qui est la réserve de marge du selita ils n'ont pas ils n'ont pas ré-architecturé pour donner une meilleure réserve de marge donc la réserve de marge est à 38 heures de mémoire donc c'est voilà ça ne tient pas le week-end par exemple ok c'est un modèle qui est dans la collection actuelle de frédéric constant ou ouais ouais la classique index pour moi elle se voit encore alors je ne peux pas aller vérifier sur leur site si elle est en vente aujourd'hui mais j'ai tendance à répondre oui ok et c'est un le vert c'est un saphir ou c'est saphir ouais ok je peux vérifier toutes les questions que tu me poses en direct pendant que tu présentes ta montre justement ok donc moi ma montre habillée pour un budget de 1000 euros c'est la je ne suis pas sûr de la prononciation je n'en sais rien donc en tout cas c'est la max bill c'est celle que j'ai ici avec moi voilà pour moi c'est vraiment un rapport qui a été pris de dingue on a une montre alors on n'a pas une montre suisse et une montre allemande mais avec un mouvement suisse dedans le ta 28 24 qui est un mouvement suisse 38 mm 2 28 24 2 tout à fait 38 mm qui reste pour moi la taille la bonne taille pour les montres habillées 10 mm donc elle n'est pas trop épaisse et le saphir bombé qu'on peut voir c'est super chouette qui est la montre est arrondie donc on a cet aspect un peu le vert est arrondi donc on a cet aspect vintage qui est vraiment pas mal on a côté cadran du coup l'esthétique boss l'esthétique minimaliste allemande la montre max bill qui est le nom du on a la signature si vous avez c'est sûr vous n'allez pas la voir à la caméra on a la signature de max bill au dos de la montre qui est du coup l'architecte qui a initié le mouvement boss minimaliste donc ce cadran minimaliste qui est vraiment cool le 4 particulièrement le l'index numéro 4 est assez est assez cool c'est un 4 que j'ai jamais vu pourquoi j'ai jamais vu dans une autre montre donc voilà automatique la version automatique en 38 mm il y a aussi une version manuelle mais la montre est plus petite en 36 ça peut ça peut être trop petit pour beaucoup de monde 38 mm parce qu'elle est plus répandue en date c'est la version rouge la version sans date il ya la version avec date aussi à la version aussi sans chiffre qui existe c'est fortement la version sans date si possible c'est la version c'est moins pratique c'est toujours pratique d'avoir la date c'est sûr la version sans date donne vraiment un côté épuré à la montre voilà un côté uniforme symétrique qui est vraiment à l'oeil donc là sur la photo c'est ma monstre c'est moi qui ai pris cette photo là et ici donc je l'ai changé sur un bracelet c'est un bracelet au dinky marron et ringbone c'est vraiment le genre de montre un peu comme la frédéric constant si on peut mettre pas mal de bracelets ça rendra toujours bien mais une montre comme celle ci je peux même mettre un ato ça rendra bien avec c'est elle est assez versatile de ce côté là ok c'est ce que tu dis meryl avec la date rouge c'est une édition limité ouais ouais moi je l'aime ouais j'aime bien aussi avec la date rouge au niveau du 6 c'est ça elle est à la place du 6 dans un petit chaton c'est une édition limité celle-là toute la toute la collection max bill est vraiment sympa ils ont ils ont un chronographe qui s'appelle le chronoscope qui est qui est vraiment top pour pour moins de 2000 euros je crois qu'il fait mille huit mille neuf neuf et donc tu as un chronographe c'est exactement le même le même design sauf que tu as un chronographe avec avec les sous cadrans qui sont à midi et à six heures de mémoire et donc le chronoscope max bill est vraiment bien aussi et puis ça se base sur un mouvement et a qui est qui est super fiable c'est le le mouvement de base de beaucoup de monde de cette gamme de prix et c'est super fiable c'est un mouvement qui est connu de tous les horlogers vous pouvez aller chez n'importe quel n'importe quel horloger dans le monde il connaît ce mouvement il a déjà travaillé dessus des heures et des heures donc il n'y a aucun souci niveau niveau service maintenance réparation ouais ouais pas mal moi j'avais une question est ce que est ce que on peut considérer que c'est une montre habillée oui ouais alors c'est c'est discutable en effet la question mérite à se poser je pose la question moi je la mets moi je la mets au boulot moi je la mets au boulot quand je suis en costard donc à partir de là après il y en a qui mettent des sub-mariner en costard après tu dis la sub-mariner mais si tu mets une sub-mariner sur un bracelet cuir le truc c'est très peu vu mais je cherche sur google sub-mariner or même encore plus sub-mariner en or sur un bracelet cuir rolex ils ont ils ont même pas besoin de sortir une ils suppriment la céline qui se vend pas et pour faire leur collection habillée ils mettent une sub en or avec avec un bracelet cuir et c'est terminé c'est un autre débat c'est un autre débat c'est un autre débat est ce que la mot de la sub-mariner en costard ça on fera on fera un débat là dessus mais pour moi oui non sur le revenons sur le bas haus tu vois tout ce qui est mouvement bas haus est ce que c'est tout cela considère vraiment comme comme une montre habillée à partir du moment pour moi à partir du moment une montre où tu peux mettre un bracelet en cuir ça rend bien elle n'est pas trop grosse n'est pas trop épaisse il n'y a pas des complications de fin il n'y a pas des complications sportives comme comme une lunette pour la plongée et qu'elle passe bien sur un bracelet un bracelet en cuir pour moi c'est une montre habillée ouais mais je comprends la question de meryl je la classerai plus dans le dans casual que que habillée mais mais après c'est c'est un avis moi ça j'ai la question mais ouais ouais ok j'ai aucun souci à à la portée en étant avec des chaussures de ville et ok très bien moi je vais vous présenter vous la voyez pas parce que michelle herbelin j'ai eu un peu de mal à trouver ma montre habillée budget un fer à 1000 euros c'est vrai que je me serais automatiquement dirigé vers frédéric constant qui est une super manufacture donc michelle herbelin j'aime assez ce qu'ils font ils font aussi la newport qui est plus connue peut-être que que l'inspiration automatique donc c'est c'est une une marque française bon il n'y a pas un très très bon mouvement dedans par rapport au prix je trouve mais la montre rend super bien bon c'est un c'est un s w 200 comme dans la frédéric constant donc pour cette gamme de prix c'est c'est pas choquant bah après moi j'aurais préféré un eta mais bon c'est je trouve qu'elle elle a bien tous les codes de la montre de la montre habillée et là je sais pas si vous le voyez sur la photo mais c'est un verre en fait le cadran ouais 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 le cadran a l'air bien réussi et le cadran est plutôt bien réussi avec c'est pas non plus un verre trop criard c'est un verre assez assez sombre et puis la petite pierre alors je sais pas vraiment ce que c'est là dans la dans la couronne qui qui complète assez bien la montre mais bien que la couronne soit un petit peu grosse pour moi je trouve mais sinon on a on a une jolie montre classique voilà et on regrette effectivement que la date soit pas soit pas non plus en verre alors vers 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 ça tout à l'heure on avait l'exemple avec les écofavs qui sont qui sont noirs vers ça coûte encore plus cher donc donc là c'est compréhensible pour pour une montre qui qui est dans ce gamme à moins de 1000 euros mettre un mettre un un fond de disque de date vers compliqué et puis ces vendeurs il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à tortiller le avoir une montre avec une date se vend mieux qu'une montre sans date moi je suis pas forcément fan de la date en règle générale parce que moi aussi tu les laisses plusieurs jours qu'il faut les régler c'est pénible tu n'as pas envie non plus de la enfin faut bien être sûr que tu la règles pas entre entre 10 heures et 2 heures du matin ou même entre 9 heures et 3 heures sinon tu as une chance de casser quelque chose dedans c'est parce que je préfère encore que là sur la l'air blin bon bien que ce soit pas en en verre je trouve qu'elle est assez équilibrée tu vois avec la date à 6 heures donc c'est et je l'accepte dans ce gamme de prix on accepte c'est c'est accepté c'est bon ouais non non c'est moins gênant et c'est ça ça aurait été une montre à deux fois le prix j'aurais été enfin c'était tu peux y aller tu peux y aller un iwc leur 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 portugaise sept jours en les modèles bleus par exemple en plus la date est super grosse donc c'est pas ça parce que celle là elle est petite donc tu vois le blanc bon ça ça passe encore parce qu'elle elle a une surface qui est assez petite mais sur la wc portugaise tu as une date qui est quand même très grosse sur une montre à neuf quoi 7000 euros je crois entre 7 et 8000 euros rien à foutre quoi oui mais c'est un choix qu'on fait ouais mais c'est un choix non c'est juste que tu as envie de couper les prix quoi ouais c'est sûr parce que ça coûte de l'argent non mais ouais mais non mais parce que vincent disait sur une montre qui fait deux fois le prix mais non mais c'est même pas deux fois c'est sur une montre qui fait dix fois le prix on a qu'ils le font même pas donc là on peut pas reprocher à michel herbelin de d'avoir d'avoir laissé le disque blanc quoi c'est complètement normal mais ce que je voulais dire c'est que je commence à faire attention à je fais pas attention à ce genre de détails en tout moment ouais tu vois regarde je t'avais ça sous les yeux là ma belle and ross c'est en noir ouais de la date elle est en noir et à seco qui le fait sur des montes à 120 euros il ya aucune excuse pas aucune excuse flan on va appeler iwc tu leur fera un message sur leur je poserai leur linkedin mais elle est pas mal sur leur dernier sur leur dernier modèle justement sur les tout derniers modèles qui sont sortis il ya quelques semaines du wc ils ont enfin compris alléluia qui que sur des mondes de cette gamme là il fallait mettre le disque de date la même couleur du cadran ils l'ont compris mais pour revenir pour revenir à ta montre meryl elle est vraiment pas mal je connais je connais pas trop michel herbelin mais le vert là il est vraiment cool je suis assez fan des montes vertes en général j'en ai pas mais ouais je suis assez fan des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire du verre du bordeaux ça change du blanc noir bleu quoi par contre difficile à sortir ça en costume pas moi je trouve pas franchement il cité tu mets avec un costume gris des chaussures marron ça passe nickel d'accord gris mais quand tu as un costume bleu tu vois faut faire attention à faute de vous non mais c'est un costume gris gris ça passe bien et noir éventuellement aussi si tu as un bracelet noir avec moi et si tu as envie d'être qu'elle soit plus versatique tu mets un bracelet tu mets un bracelet milanais là dessus et ça se passe ça peut être sympa ouais voilà ok bah belle sélection les gars belle sélection ouais et donc la frédérique constant et bien en saphir pour répondre à ta question ok je note et bien belle sélection très bien et on 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 on